Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler un peu de donner, 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 donner nos dîmes, ok? La dîme. Nous savons que il y a des menteurs, il y a des voleurs et tout, 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 tout. C'est pas, on ne nous supple, le monde ne nous supprend pas. Lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, tu as le discernement. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, ok? Il y a tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est par rapport à la parole que moi j'agis, ok? La parole nous dit ici, ok? C'est par rapport à la parole parce que les gens parlent des trucs comme ça. Non, mais toi tu prends ta parole. Pourquoi tu vas écouter quelqu'un qui est en train de parler? Va dans ta Bible, prends ta parole et écoute ce que Dieu a dit. Moi c'est comme ça que j'ai fait, ok? Je prends la parole et c'est en fonction de cette parole-là que moi j'agis. Je ne regarde pas le visage de quelqu'un. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit ici dans Matthieu, non. 2 Corinthiens 9, verset 7 Car Dieu aime celui qui donne avec joie Car Dieu aime celui qui donne avec joie Et dans l'autre, je n'ai pas cherché le verset, mais je... Bon, la parole nous dit quoi? Que la veuve qui a donné une petite... la pièce La petite somme que la veuve a donnée Dieu a considéré cela plus que les autres, plus que les riches, ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lé avec son cœur Car Dieu aime celui qui donne avec joie Lorsque j'avais... j'ai dit ça tout le temps ici Lorsque j'avais 14 ans, j'ai combattu cela, ok? J'ai combattu cela Ma mère, elle croyait en cela Et je voyais, lorsque elle s'aimait le riz Je voyais que son riz, ça donnait plus que les autres Même s'il ne pleut pas, elle donnait plus J'ai remarqué cela, ok? Donc, ben, au début j'ai combattu Mais à l'âge de 14 ans, j'ai dit Ben, tu vas aller... Lorsque... parce que moi, je... Je ne croyais pas avec mon cœur Mais avec ma pensée Mon intelligence, mon intellect Je pensais à... Je voulais savoir Mon intelligence était limitée Il faut aller avec Dieu, c'est avec le cœur Ok? Donc, je me suis dit Ben, tu vas aller donner l'argent au pasteur Alors, si vous croyez que c'est au pasteur Vous donnez là, arrêtez Parce que ce n'est pas au pasteur Ce n'est pas au pasteur C'est une façon d'honorer Dieu Si tu as cette façon Je voyais... Il y a eu une vidéo qui circulait sur le Facebook On sait qu'il y a les faux On sait, on sait qu'il y a les faux Mais si toi, tu penses que c'est au pasteur Ce n'est pas un pasteur Tu fais ça pour que Dieu te bénit Tu es déjà béni Mais pour recevoir les bénédictions de Dieu Alors, il faut faire ce geste Ça n'a rien à voir avec être sauvé Pour être sauvé, c'est la grâce Ce n'est pas la grâce Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ Le sang de Jésus-Christ qu'on est sauvé Moi, je suis ici aujourd'hui Je suis en train de parler de cela Mon mari ne croit pas à cela Mon mari ne croit pas à donner Ok? Parce que... Il réfléchit Il ne va pas avec son cœur Donc, c'est deux personnes différentes Donc, il veut... Le monsieur se met Et il fait son calcul Quand il ne comprend pas Il ne peut pas donner Donc, c'est... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé Non, non, il croit Souvent, j'ai besoin de verser C'est lui qui m'aide Il me donne des versers Et maintenant, même, c'est facile Parce que je vais sur le... Moi, même, je retrouve les versers facilement Mais au début, là, les versers C'est lui qui m'aide Donc, tu peux être chrétien Et ne pas croire ça Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être sauvé Tu seras sauvé Mais seulement... La parole nous dit Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle En Jésus-Christ Cette bénédiction, là, pour qu'elle descend, là En tout cas, il faut pratiquer Il faut donner Et Dieu te donnera Cette bénédiction en Jésus-Christ Nous sommes bénis de toute la bénédiction spirituelle Et spirituelle en Jésus-Christ Pour que tu reçois cette bénédiction, là Pour que cela se manifeste sur cette terre, là Tu donnes et Dieu te donne La parole nous dit Donne et Dieu te donnera Donc, c'est l'homme qui fait le premier pas Vers Dieu et Dieu donne Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens J'ai même parlé à des gens qui se disent Prophète, pasteur J'ai des gens qui sont proches de moi Je leur parle Mais jamais Ils ne pratiquent pas cela Et leur vie est misérable Cela ne veut pas dire qu'ils ont rejeté Jésus-Christ Non, ils n'ont pas rejeté Jésus-Christ Tant que tu ne pratiques pas cela Les choses du ciel ne vont pas venir Cela veut dire que tu vas faire comme cela Tu vas vivre Les gens du monde Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent Ils travaillent Et puis, ils trouvent leur pain C'est comme cela que tu vas vivre Tu vas travailler Et puis, pour que la bénédiction de Dieu vienne, là En tout cas, il y a cette loi, là Qu'il faut appliquer C'est bien vrai Il y a des faux Mais cela, c'est la vérité Lorsque ma mère m'a parlé Lorsque j'avais 14 ans Je n'avais jamais Je n'ai pas accepté De pratiquer cela Cela a eu des J'ai souffert J'ai fait J'ai travaillé J'ai fait deux boulots J'ai fait 7 sur 7 Cela fait 7 jours sur 7 Donc, tout l'argent que je faisais J'ai tout perdu Ok, je perdais l'argent Je n'arrivais pas à économiser Cela veut dire que Souvent, le diable attaque aussi Et pour que tes biens soient aussi protégés Il faut appliquer cette loi C'est la loi de Dieu Il y a des lois de Dieu qui sont là Que lorsqu'on applique On reçoit les choses qui viennent de Dieu Et bien Si toi, tu veux Tu ne veux pas donner ou bien des choses comme cela Ok, je vais lire la parole Ici Oui, je pense que j'ai lu Car Dieu aime celui qui donne avec foi Ok, je vais lire Mathieu Pourquoi j'ai écrit ? Oh, Mathieu 25 Ok, je vais aller dans Mathieu La parole nous précise ici Dans Mathieu 25, verset 29 Car quiconque a quelque chose Receivra davantage Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a rien On en œuvrera Même le peu qui pourrait lui rester Car quiconque a quelque chose Receivra davantage Quiconque a quelque chose Receivra davantage Celui qui a l'esprit de Dieu Receivra les choses de Dieu Mais celui qui n'a pas cru Celui qui n'a rien On va l'amener Le peu qui pourrait lui rester Lorsque Je vais vous expliquer un peu Parce que Notre foi est attaquée Si tout suit Sur ce problème de Donneil Notre foi est attaquée Il y a des gens qui ne croient pas Je vous ai dit Mon mari ne croit pas Donc si j'écoute mon mari Ça va détruire Cette foi Que j'ai pour donner Pour donner librement Si j'écoute mon mari Ça va attaquer Il y a une vidéo Qui est en train de circuler En train de vous dire Il y a des faux pasteurs Donc il y a des gens Qui utilisent Les cartes de crédit Moi je ne conseille personne A utiliser sa carte de crédit Pour aller donner Faire des dons à l'église Non 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 Tu n'as pas l'argent C'est pas grave Dieu même sait que tu n'as rien Pourquoi tu vas aller t'endetter ? Mais les cartes de banque Les cartes de banque On l'utilise Les gens se promènent Pour dire De ne pas utiliser Moi je parle De l'argent De ne pas donner l'argent Si la personne Est en train de faire Des offrandes Des offrandes A l'église C'est mieux que De prendre cet argent Pour s'acheter De la drogue Ok Il ne fait pas Quelque chose de mauvais Ok Mais seulement Il faut s'assurer Il faut savoir Où tu es en train De mettre ton argent Parce qu'il ne faut pas aller Dans les endroits Qui ne sont pas pour Dieu Par exemple J'ai les faux prophètes Faux pasteurs Il ne faut pas